Qu'est-ce que tu viens faire à Poitiers ? Tu me racontes un petit peu cette caméra qui ne sert à rien là ? Je suis en vacances, comme toujours. Je suis en permanente vacation. Vous savez ce que c'est ? Alors ces vacances, c'est d'installer une exposition. C'est connu que Paquito a beaucoup de vacances. Voilà, c'est ça, ces vacances. C'est de venir clouer des photos. Je suis venu aider le président, parce qu'il faut toujours aider les présidents, parce que sinon après, quip, il nous coupe la tête. C'est le président. El presidente del último grito. C'est lui le président du dernier grito. Il en faut, il en faut, c'est une association. Il y a un trésorier, un président et tout. Tu as mis combien d'argent de côté sur des comptes offshore ? Eh bien, on ne dira pas. On avait investi dans la centrale de Fukushima, mais ça a merdé. Ça ne se passe pas mal, je trouve, plutôt, par rapport à ce qu'on avait prévu. Moi, je pense que... Finalement, Fredox, il en a marre de faire du collage. Il s'est dit, on va faire des vraies créatures en vrai. Donc, on a commencé à Fukushima, et ça a l'air de bien marcher. Le premier test, c'était Tiennobu. On commence le tournage du film avec les acteurs. Tout nouveau. Sur le marché. Et donc, c'est pour ça qu'on est au confort moderne, pour amener un petit peu de radiation dans ce lieu qui en a besoin. Ben oui, c'est l'anniversaire du dernier cri. Tous les jours, c'est l'anniversaire du dernier cri. Et c'est pour ça qu'on a cette année... Tous les jours, c'est terminé. Le dernier cri a organisé Marseille, capitale européenne de la culture, car le dernier cri, c'est la culture de Marseille. C'est bien connu. Et donc, voilà. Vous êtes même emblématique de la culture provençale. Ben oui, bien sûr. Entre les centons et puis la bouillabaisse. Les centons du Dr. Goode. Les centons du Dr. Goode. Mais quoi ? Mais non, on peut dire des bêtises, quand même, non ? Enfin, piges. C'est pire que le bagne, t'imagines, quoi ? Parce qu'on ne pourra pas en sortir, en plus, quoi. Ben voilà, ben oui. Vu qu'on est déjà venu plusieurs fois au confort moderne, c'était logique qu'ils nous invitent pour les 20 ans. Et c'était logique aussi de faire une expo de Fredox, parce qu'on ne voit pas souvent des expos de Fredox tout seul. Après, pour le partant du Dernier Cris, on aurait pu envisager une expo collective du Dernier Cris. Mais bon, vu que toi, tu fais tes expos aussi toute l'année, c'est ça, ça aurait peut-être été... Il fallait nous donner la grande salle. Là, on fait des expos collectifs. Je me posais une question, justement, sur 20 piges du Dernier Cris. Est-ce que tu t'es déjà amusé à compter le nombre de productions qui sont sorties ? Les livres ? Ouais. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être 300, 350, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Nous avons un catalogue raisonné, mais je ne lis pas avec moi. Et en termes d'auteur, justement ? Non plus, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui ont été éditées une fois dans un bouquin collectif, il y en a avec qui on a fait plusieurs livres, ça dépend. Il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont des traîtres. Non, mais du coup, ça représente combien 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 ? Ça serait plutôt entre 100 et 200. Les bouquins, ça doit reserver à 300. Il y en a qui sont 300, je pense. Après, ça fait des artistes, ça doit correspondre à 200 personnes, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait plein de livres d'un écrit. Ouais, 150, allez. Si on était riches, on pourrait en faire plus. Alors là, tu m'as tendu la perche, mais il y a eu des films. Tu n'as pas de perche, ce n'est pas vrai. Oui, c'est, d'ailleurs, je galère. Petit bras. D'ailleurs, les films. Oui, les films. Ben oui, les films. Ça fait 10 ans que je vais en faire un nouveau, mais on n'a pas eu les moyens et le temps de le faire pour le moment. Mais j'espère bien que l'année prochaine, on va faire un nouveau film, parce que maintenant, ça suffit. Les livres. Il y a la marre. On va faire des films. Quand tu fais un film, tu ne fais pas de l'idée. Quand j'ai fait les deux premiers films, c'est parce qu'il y avait une production avec la télé, donc il y avait une diffusion, il y avait une production, donc il y avait la possibilité d'avoir une équipe technique. Il y avait aussi, encore à l'époque, à la Friche, des films d'Abel Demi où il y avait un labo noir et blanc où on pouvait développer le 16, ce qui est plus maisonnant. Donc déjà, ça enlève déjà les possibilités de faire du 16 millimètres noir et blanc développé et refilmer le lendemain, par exemple. Donc ça veut dire que si on refait un film, on veut faire un film numérique comme tout le monde. Et puis voilà, parce qu'on ne peut plus. Et après, le dernier film, ça met vachement le temps à le faire. Et après, la diffusion, c'était qu'une diffusion dans les expos ou les concerts. Donc voilà. Et surtout, à l'époque, quand on a fait les films, il y avait des gens pour aider sur Marseille. Il y avait aussi des emplois aidés, donc il y avait des gens qui pouvaient travailler au dernier cri pendant que moi, je faisais des films avec les gens qui venaient. Ce qui n'est plus le cas maintenant, tu vois. Donc c'est vachement dur de vendre des livres, avoir assez d'argent pour faire des films. Sachant que l'argent que tu mets dans les films, c'est de l'argent que tu mets à perte, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose, tu ne peux pas le vendre, quoi. Ce n'est pas parce que tu vendes des DVD que tu vas te rembourser d'un film. Et comme on n'a pas de coproduction, ni de producteur d'ailleurs, ça va être chaud. Mais bon, on le fera quand même, comme d'habitude. Un peu comme moi, là ? Un peu comme toi. Vendetta, ça s'appelle. C'est normal, il faut bien qu'il y en ait une un jour. On attend encore qu'elle arrive, mais ça va peut-être recommencer. Alors du coup, c'est quoi le concept un peu ? En fait, le concept, c'est juste que c'est les 20 ans du dernier cri. Et il n'y a pas de festival d'édition à Marseille, alors que partout en France maintenant, il y a des petites structures qui remontent. Donc je trouve ça un peu lamentable qu'il n'y en ait pas à Marseille. Et surtout que le dernier cri, il n'y en ait pas fait une. Enfin, on a initié un projet comme ça depuis des années, tu veux. Donc à la Friche, je leur ai parlé de tout ça. Et le truc qui les intéresse, eux, c'est l'événementiel. Donc voilà, il n'y avait pas de salon de l'édition. Donc ils sont prêts à nous aider pour monter un salon de l'édition alternative, micro-édition à Marseille. Donc la première édition, ce sera là et ce sera en même temps pour fêter les 20 ans du dernier cri en invitant tous les gens. Tu as déjà beaucoup de réponses ? Tu sais qui va venir ? Ah oui, je sais. Puis il y a une quarantaine d'éditeurs. Donc il y a des gens qui viennent de l'étranger aussi. Des gens que j'ai croisés quand on fait des places à l'étranger. Comme Estrapou, des Hollandais. Mark Possen qui est un Anglais qui vend nos bouquins depuis 15 ans à l'Angleterre. Tu vois, vraiment, une petite distribution comme ça, qui fait des livres lui aussi. Il y a Olaf de Kesswerty qui vient de Madrid. D'autres gens plus jeunes. Ben ouais, voilà. On va voir si on arrive à leur faire l'aide après et s'ils nous donnent un petit peu de argent. Du coup, vous allez produire, l'idée c'est de produire un peu des choses. Sur place ? Ouais. Déjà, on va faire une espèce de petit livret catalogue avec tous les... pour référencer tous les gens qui sont là, tu vois. Pour distribuer au public, pour que les gens aient les contacts de tous les éditeurs qui seront présents. On va faire un bouquin à sérigraphie pendant les deux jours du festival, quoi. Juste comme d'habitude. On va faire dessiner les gens qui sont sur place pour avoir une espèce de cadavres esquis pendant le festival. Il y aura des ateliers aussi, des ateliers de gravure. Enfin, vraiment pour montrer comme ça fonctionne tout ça, quoi. Comme un bon festival de micro-édition. Il faut que les gens voient les bouquins en train de se faire, quoi. pour s'en rendre compte un petit peu de ce que c'est. Pourquoi pour toi c'est important de faire ce genre de choses ? Déjà, pour rendre compréhensible aux gens qui n'ont pas une culture du livre, ce que c'est un livre, faire une sérigraphie, façonnée à la main. Je ne sais pas, tu vois, parce que... On vit dans des sociétés où c'est toute l'image, en plus avec Internet, tu vois, c'est que de l'image virtuelle partout, des choses montées avec du son. On fait des livres, ça devient juste des magazines. Oui, dans les kiosques, il n'y a aucune qualité plastique. C'est laid, quoi. Tout est laid, quoi. Tu vois, c'est juste un des flots du vomi d'informations, du vomi d'images qui n'a pas de contenu, quoi. Oui, puis même, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles à voir, parce que ce n'est pas très bien. Ils n'ont pas des réseaux de distribution. Ah oui, les éditeurs, mais là... Donc, en fait, pour le public, là, tu as vraiment des chances de découvrir des choses, parce que sinon, c'est des trucs qu'on ne cherche pas facilement, quoi. Oui, mais surtout, montrer comment on les fait, les choses, aussi. Montrer que... Il y a aussi quand même les voir, quoi. Et désacraliser l'art, tu vois. Moi, je suis toujours dans la question de désacraliser l'art, donc désacraliser le fait de faire un livre. Les gens s'imaginent que ce n'est pas possible de faire un livre. C'est possible de faire un livre. Tu peux le faire en photocopie, tu peux le faire en gravure, dans ta cuisine. Tu n'es pas obligé d'en faire... C'est un mille exemplaires, c'est un mille exemplaires. Tu ne peux en faire que 10, quoi. C'est déjà un livre, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est le salon de la microédition et du multiple. Parce que ça peut être aussi des gens qui font des pochettes de disques sérigraphiés ou des disques objets, tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est plus l'idée de toutes ces choses qui existent dans l'Underground et qui ont toujours existé et qui continuent à exister. Et qu'il faut voir, des fois, quoi. Voilà. Voilà Cyril qui arrive. Le batteur. Le batteur.